En fait, on a toujours aimé les films d'action américains. C'est vrai qu'on n'aime pas que ça, évidemment, mais on a toujours eu une petite tendance. Depuis notre enfance, clairement, Indiana Jones, c'est Retour vers le futur. Dans tous ces films, il y a toujours des scènes d'action impressionnantes et on s'est dit qu'on essaierait toujours d'encaser dans la limite de nos moyens et de nos compétences. C'est vrai qu'au début, on ne se sentait pas trop trop de le faire parce qu'on n'avait pas forcément encore les compétences nécessaires et petit à petit, on s'est senti prêt. C'est vrai que je crois qu'on a commencé l'épisode 10 et vu le résultat, on a été très contents du résultat et on a continué un peu dans cette voie-là. En fait, bientôt, on va mettre un making-of en ligne de l'épisode 1. On vous laissera la surprise. C'est rien d'exceptionnel. Bien vu, ouais. Oui. C'est passé un peu inaperçu parce que ce n'est pas une vidéo qui a été énormément regardée. Mais en fait, on l'avait sorti pour le TGS où il y avait le festival francophone de la websérie et on avait mis la voix de Martel alors que le personnage n'apparaissait pas encore. c'était un peu prémonitoire et on espérait aussi justement que les gens qui regarderaient se diraient, eh, en fait, le personnage était déjà prévu, il ne prévoit rien au voisin. Mais comme il a été peu vu, je pense que l'effet n'a pas... C'est pas grave. On est contents de l'avoir fait. Alors, en fait, il y a une... on va dire qu'il y a un... quand quelqu'un meurt, il y a une espèce de cercle de 200-300 mètres où son corps, par la violence de sa mort, est expulsé. C'est justement le boulot des guetteurs, de les retrouver et puis de les préparer à accepter leur mort, de les accueillir. Donc, à chaque fois que quelqu'un meurt, son corps n'est pas prêt, en fait, il ne meurt pas dans son corps. Son âme est un peu expulsée de son corps. Voilà. C'était pas du tout voulu. Si, oui, c'était voulu, bien sûr. Bah, en fait, je pense que... déjà, moi, j'ai beaucoup de mal pour trouver des prénoms, donc j'ai trouvé ça assez fun, d'y faire une référence. Et en plus, je pense que ça joue sur l'inconscient. Sam et Hal, c'est un duo qui fonctionne bien, déjà, dans Code Quantum. Donc, du coup, je pense que dans l'inconscient des spectateurs, même ceux qui connaissent très peu Code Quantum, ça sonne bien, Sam et Hal. Ouais, on a prévu pour la... On fera pas aussi long que l'épisode 14, qui était quand même assez particulier. Mais on sait, on peut le dire, oui. On part sur un format entre 8 et 10 minutes. Ça nous permettra d'avoir des épisodes plus équilibrés avec... Plus de matière. C'est ça, plus de matière et la possibilité de vraiment raconter les choses par étapes et comme on voudrait le faire, en fait. En fait, pour la saison 1, si on a fait 6 cours, c'est parce qu'on pensait... Je pense à juste titre que personne ne nous attendait. Enfin, on n'est pas connu, on n'était pas connu, on n'était pas attendu. Donc on s'est dit, on va faire court pour pas lasser les gens, pour pas qu'ils se déconnectent. Vu qu'une web série s'est toujours regardée sur des téléphones portables, des tablettes, etc. Donc on ne s'est pas donné la permission, à part pour le final, de faire beaucoup plus long. C'est vrai, il y arrive. Voilà. Et il n'est pas censé connaître le mode d'emploi. Ouais. Bien vu. Il faut juste dire une chose. C'est qu'en fait, il y a deux choses. Il y a damné un objet. Ce qui veut dire que, par exemple, ce chapeau est dans le monde rêve. Je le prends, je le ramène au purgatoire. Ça reste un chapeau. Et il y a le fait de le damner et de le rendre spécial. Ça veut dire qu'il est damné et en plus, si je le mets, on ne me voit plus. Effet spécial. Donc c'est deux choses différentes. Donc en plus, Sam, il arrive à faire les deux. A prendre le parapluie et à le rendre spécial. Donc, ouais, Sam devait être le dernier de la liste. Et en fait, il est mort plus tôt que prévu. Du coup, la liste ne fonctionne plus, quoi. Alors moi, je suis débutant. Mais tous les autres, ils sont pros. C'est pour ça qu'ils sont top. Je pense que pour beaucoup, ça va être le même. C'est dans l'épisode 13. Il faut vous dire que ce qu'on a montré à l'image, on a vu Martel en tenue d'Adam. Et à l'image, on voit effectivement son postérieur. Il faut imaginer les acteurs qui étaient en face, en fait. Et ça a été dur de garder son calme. Ouais, ça a été dur. De toute façon, vous aurez les images. Voilà. Vous n'aurez pas les images de Martel, non. Vous aurez les images des acteurs qui regardent Martel. Exactement. Tout de suite. Scène 3. Plan 12. Première. C'est sûr que tout de suite, ça le fait moi. Il a presque tenu. Scène 3. Plan 12. Deuxième. Il fait frais, non ? Coupé. Parce que je viens de c'est moi qui passe dans le ch... C'est très drôle, c'est génial. 7-3. Plan 12. Troisième. Il fait frais, non ? Coupé. Parce que j'ai rien. C'est moi qui passe dans le ch... 7-3. Plan 12. Quatrième. Troisième. 7-3, plan 14, deuxième Coupé Il était trop bien J'ai vu ta tête 7-3, plan 14, troisième Il fait frais non ? On trouve Tu fais peur de rire derrière On fait de rien impossible On met ton riz dans l'oreille C'est pas facile Mais lui commence à rire dès le début 7-3, plan 14, sixième Il fait frais non ? Merde Guillaume Je le savais, je le savais C'est dur pour moi 7-3, plan 15, deuxième Attends c'est quoi ça ? Ça c'est la poutre, c'est bon Ok C'est la poutre C'est la poutre Merci Ça me fait plaisir Ça vient du coeur Bon Attends, attends On lance une Mais attends C'est ça les tracteurs C'est salaud Salaud Ça va hein T'as déjà bu non ? Oui Il s'en Voilà Bon la concentration T'es gentil Merci Non t'as pas demandé de merder là Cyril Si je le fais depuis le début J'en ferai une J'en ferai une sur la main Oh putain Justement T'es calme Ça c'est dite Mais personne malheureusement Mais personne malheureusement Dommage Oui Un jour Un jour Il faut juste qu'on On a les images C'est juste qu'il faut qu'on ait vraiment le temps de s'y mettre pour faire quelque chose de propre Et de complet En fait si c'est ce qu'on disait tout à l'heure C'est que c'est vrai qu'il y a des On a des comédiens top Donc très pris Et il faut caler des dates quoi Il faut être bien organisé Clairement là on s'y est pris pour les dates Un an et demi à l'avance Pour la saison 2 On a placé des dates jusqu'en décembre 2015 je crois Histoire d'être le premier sur les coups En espérant que tout tienne Même si malheureusement On se doute qu'il y aura des changements surtout vers la fin Mais au moins Au moins c'est placé Oui On verra La marque du parapluie en fait c'est Cyril qui nous l'a amené Et donc c'est le parapluie Cyril Pour monter 10 ans en arrière Alors je m'excuse s'il y a des limougeaux qui regardent la vidéo Je le dis à chaque fois en convention En fait j'ai fait toute ma fac à Limoges Et je venais de Montpellier Donc la rupture entre Montpellier et Limoges a été brutale Autant dire qu'à Limoges c'était pas top top Enfin du coup j'avais le temps de réfléchir J'avais le temps d'aller à la bibliothèque Et il m'est venu un jour une idée que j'ai développée Que j'ai mis sur des feuilles de papier Et puis le jour où j'ai revu Cherny On a commencé à parler de web série Je lui ai dit que j'avais une idée qui pourrait bien s'adapter à la web série Sachant que du coup j'ai repris mes notes J'ai vu qu'il fallait un peu retravailler le sujet Et que c'est ce qu'on a fait Pour les sources et inspirations Je pense que Comme Charlie l'a dit tout à l'heure On aime bien tous les films qui ont bercé notre jeunesse Et on adore les séries en fait On adore les séries un peu mystérieuses Les films et les séries où il y a besoin d'une seconde lecture Pour bien comprendre, bien saisir toute l'histoire Et notre but avec Purgatoire c'est que Quand on arrivera à révéler certaines choses Les gens qui re-regarderont la série se disent Ah ouais en fait il y avait des petites pistes Il y avait des choses Ils avaient donné des éléments Sans même qu'on s'en rende compte sur le moment en fait Donc l'idée c'était de faire ça Après comme j'ai dit tout à l'heure Il n'y a aucune inspiration religieuse À part juste le Purgatoire Je suis allergique aux chats Il faut le savoir Non Je ne sais pas Tu as prévu quelque chose avec des chats ? J'ai prévu un mini cours Avec mon iPad filmé avec mon chat Avec mes chats sur Purgatoire Si tu m'y autorises On verra D'accord Et Purgacats ? Oui après ça on a des dessins sympas Pour la page Facebook Avec des chats Avec des chats Comment il a fait le héros pour arracher ses chaînes ? Un peu comme il a fait pour donner le parapluie en fait Voilà Vous saurez Un jour Alors là Je dois dire que c'est une super question Je suis très content que Tu te poses Alexandre A peine la première saison diffusée Puisque c'est effectivement On va dire Un des points cruciaux De la série De l'histoire de la série C'est comment se fait-il Que ce qui est censé ne pas durer Ce qui est censé être intermédiaire Puisque le Purgatoire C'est quand même Même si on essaie de s'éloigner De l'aspect religieux C'est quand même C'est censé être un lieu Où on y trouve la rédemption On expie ses péchés Pour aller vers un état Un état autre Comment se fait-il Que les gens aient eu le temps De s'installer Et du coup De développer Une certaine Une certaine sédentarité Je pense que c'est des questions Qu'on pourrait mettre dans le teaser De la saison 2 Ouais Et même un peu plus Parce que Un peu plus loin Donc C'est dur de répondre Parce qu'on ne veut pas spoiler Mais clairement C'est des questions Qu'il faut se poser Qu'est-ce que vous avez fait de la damnation On les a expliquées tout à l'heure Et pour le Maccabée Je te laisse répondre Parce que Oui En fait C'est pas propre au camp de Simon C'est des capacités Que certaines personnes ont Au Purgatoire Mais indépendamment De leur camp De leur groupe Donc oui Tout le monde peut Enfin Pas tout le monde Tout le monde ne peut pas y arriver Mais C'est indépendamment Dépendamment du camp De l'appartenance A un camp en fait Du coup De toute façon Vous le verrez Bientôt On est en train de préparer Un épisode intersaison Et justement On met en lumière L'existence de Daner Dans le camp de Martel En fait Alors Ça rejoint un peu La question précédente C'est à dire C'est à dire qu'en fait C'est vrai qu'il y a Certaines personnes Qui ont Qui ont des dispositions Qui ont certains pouvoirs Et il faut se dire Qu'en fait Si vous enlevez les camps Vous mettez Toutes ces personnes Qui sont au purgatoire Il y en a qui sont spéciales Il y en a d'autres Qui le sont moins Et après On va dire qu'il y a Les deux camps Qui recrutent Et qui peuvent prendre Des gens qui n'ont pas De compétences Ou des gens qui ont Des compétences Ça n'a Ça n'a pas vraiment De lien avec Leur allégeance Si ce n'est que Simon et Martel Essayent vraisemblablement De recruter Des gens Compétents On va dire Qu'un bon danneur Il va damner Un parapluie en 10 minutes Un mauvais Il va faire ça En 2 heures Et puis Le chasseur Un bon chasseur Un mauvais danneur Il damne Et un bon danneur Voilà Non ouais Très clairement Ça dépend Ça dépend De la qualité du danneur Ça dépend S'il est bon ou pas Un bon chasseur Un bon danneur Ça va damner En 10 minutes Et un mauvais chasseur Un mauvais danneur Ça va damner En 2 heures Et pour un sas Il faut qu'il soit plusieurs Parce que le volume Est plus important Je pense qu'il faut qu'il soit Pour moi Ils sont plusieurs Ils sont 3 ou 4 Autour du sas Qui veulent damner Et ça prend Ça prend Un ou deux jours On va diffuser La saison 2 Début janvier 2015 Et entre temps On va diffuser Un épisode intersaison Parce qu'on aime bien En fait Le purgatoire Ce n'est pas seulement Le camp Simon Le camp de Martel Et l'histoire de Sam C'est plein d'autres choses On a essayé de créer Un univers assez Assez diversifié Et on aimerait Entre chaque saison Montrer un des aspects Du purgatoire Qu'on ne peut pas Forcément montrer Dans l'histoire principale Et où justement Cet épisode aurait aussi Un impact sur l'histoire principale Donc normalement Fin septembre Vous aurez un épisode intersaison Qui durera 8-10 minutes Pareil que Voilà Qui sera donc basé Sur le nouveau format De la saison 2 En ayant Essayé Ou on a essayé De prendre soin Des décors Du maquillage Etc Voilà C'est fini Oui Merci d'avoir posé Toutes ces questions Excusez mon ton Triste Déprimé C'est vrai que j'ai un ton Triste et déprimé Quand je parle C'est toujours dans ton personnage Ouais exactement Et Et ça nous a fait super plaisir Qu'il y ait des questions Et qu'on n'ait pas de bide Ouais Voilà Et puis c'est tout je crois Ouais Donc voilà On me voyait plus